salut à tous les amis c'est Arkes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui faisait longtemps c'est vrai ça faisait longtemps et aujourd'hui je vais vous présenter une petite chasse trouvaille à vide grenier une petite trouvaille je sais plus c'est à combien il faut que je regarde et j'espère que ça vous plaira j'espère et il y a du lourd il y a plein de jaquettes et surtout de surprises en tout cas pour moi et pour ma collection et aussi pour ce que j'ai en face qui est l'ordinateur et comme jaquette j'ai en total de trois jeux trois jaquettes de de consoles et une grande partie de jaquettes pc c'est à dire que j'ai quatre quatre jaquettes plein de jaquettes mais pour aider pour trois consoles et un pc bref voilà j'espère que ça vous aura bon je disais j'espère que cette vidéo va vous plaire et bref on commence tout de suite alors aujourd'hui on va s'attaquer au pc parce que c'est le 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 nombre exact qui est assez balèze que je regarde l'objectif et alors universal combat je sais pas trop ce que c'est 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 dans des boîtes j'en ai j'en ai d'autres qui sont sur des grosses boîtes donc voilà c'est un espèce de jeu de combat je sais pas trop ce que c'est je vais pas tester en même temps je viens de le voir et il y a quelques-uns qui viennent d'un pote et voilà quelques-uns voilà donc voilà l'universal de combat les sims double deluxe voilà avec quatre cd pour pc bien évidemment et c'est pc c'est une pc et alors j'ai sims triple deluxe triple deluxe avec les quatre cd je vais pas vous montrer parce que c'est pareil ensuite on y a on va avoir ce joli ça ça vient d'un mitgrenier les autres ça vient d'un pote euh sauf euh sauf universal alors euh là on a diablo 2 je connais de nom mais je sais pas trop c'est quoi comme jeu mais je connais que de nom je connais diablo 3 de nom de tête mais ensuite je sais pas du tout ça vient de blizzard je sais pas trop euh je sais pas ensuite euh là on a euh un jeu de rockstar c'est max pine pardon excusez moi voilà j'essaye je vais vous montre je sais pas vraiment bien lire euh euh l'anglais mais voilà 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 c'est un ça ça a l'air comme ça c'est endroit un 3d pas testé mais peut-être de tester quand j'aurai euh peut-être le réseau parce que là il me faut une clé euh wifi pour avoir ce mon dieu euh ce euh fucking euh euh ce satané euh réseau parce que je suis trop loin de le livebox c'est pas de mon console alors là on a un bon paquet de pc on a euh euh prototype euh euh prototype euh euh sur pc voilà voilà je sais pas trop ce que c'est mais prototype euh euh ça m'a tilté euh euh dans la tête et je me suis dit bah que c'était un jeu de euh de 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 construction mais en fait non c'était un jeu de combat de je sais pas trop ensuite on a euh euh victoire alt je sais pas du tout mon niveau d'anglais est pourri donc je préfère plutôt euh 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 démontrer et non pas les les prononcer parce que je vais détruire le le nom du jeu je suis désolé pour ceux qui qui aiment bien les autres jeux mais je détruis totalement je suis pas du tout anglais bref euh voilà une victoire euh euh voilà un jeu d'avion je crois euh 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 ou de carte je sais pas du tout oui c'est pas oui c'est un truc du jeu bref voilà ensuite on a Far Cry 2 je connais un peu euh quelques-uns comme euh 3 et 4 ou même 5 je sais plus Far Cry 2 je crois que c'est un espèce de jeu de survie comme GTA 5 je sais pas du tout mais je connais quelques-uns de jeu euh je connais quelques jeux mais euh de mémoire euh c'est plutôt des des jeux euh euh de guerre que j'aime là j'ai un jeu que j'adore c'est euh Age of Empire et ce jeu c'est genre un jeu super bien euh je crois qu'il y a aussi le 2 qui est super ou bien le 2 c'est un petit peu genre rétro ou euh où t'es sur une map avec la map qui est toute sombre et tu dois, t'es un camp de chaque pays à l'époque, bref et tu dois défoncer les autres avec des armées ouais, bref, voilà mais ça c'est un petit peu différent, c'est 3D je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais j'espère que ça sera bon ensuite on a Mas 2 la suite je pourrais pas répéter voilà, je crois que c'est un espèce de, comme Overwatch non, je sais pas du tout je sais pas du tout, c'est t'as des armes du futur parce que pour moi c'est Overwatch t'as des armes du futur et voilà je sais pas du tout un événement, c'est sur PC ensuite on a un jeu d'horreur qui est tout fin tout fin c'est un Free 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 un jeu d'horreur qu'on peut bien voir ici d'horreur jeu d'horreur c'est un jeu d'horreur voilà je sais pas du tout à quoi ça veut donner mais j'aime pas du tout les jeux d'horreur mais je préfère les garder parce que bah au moins ça fait des collections et alors on a 10 je préfère pas le prononcer parce que je sais pas et je préfère pas aussi le prononcer parce que ça va prendre trop de temps et la vidéo est en train de tourner et là je bléblotte pour rien du tout là on a une espèce de comme non je sais pas du tout je sais pas du tout c'est un un jeu comme la face comme pour moi j'ai l'image ici c'est un petit peu comme comme un âge off empire genre la version comme ça alors je sais pas si vous voyez je sais pas trop bon là le soleil qui est là-bas mais pas trop de lumière je sais pas voilà et sur PC je sais pas du tout je préfère pas terminer ma phrase ensuite on a Starcraft je connais deux noms enfin je connais son cousin Warcraft Warcraft je crois que c'est ça c'était fait aussi par Blizzard et Blizzard ça m'a ça m'a tilté et c'est devenu c'est les créateurs de je crois League of Legends je sais plus du tout Warcraft je sais plus et voilà parce que pour moi c'est les mêmes univers League of Legends et Warcraft je n'en sais rien du tout je suis nul nul je connais je n'ai jamais vu je connais juste des gameplays de League of Legends je sais que c'est de la grosse pof moi je préfère pas y jouer et voilà ensuite j'ai perdu ma phrase j'ai perdu ma phrase je suis désolé et alors attends ça marche pas c'est nul attends non je préfère désactiver mon flash est tout moillé il est tout moisi bref ensuite on a euh flashpoint double pack je crois que c'est un espèce de Call of Duty quand je dis je crois je pense moi c'est ça dans ma tête mais en tout cas je n'ai jamais joué à tel jeu mais je pense je crois mais je ne suis pas sûr je suis sûr que ce n'est pas ça mais moi j'imagine des trucs parce que moi je là il y a un nico il y a des armes tout ça ça parle à 100% à n'importe quel jeu battle royale ou je sais pas du tout ouais je connais rien du tout mais en même temps je ne suis pas renseigné plutôt pourtant je regarde tellement de jeux mais il y a des jeux que je connais pas qui sont inconnus pour moi comme celui-là genre F.I.B. hostal voilà je ne sais pas c'est un jeu F.I.B. peut-être que tu contrôles un agent tu dois fusiller des explications je ne sais pas du tout on dirait un soldat de Black Mesa est dans F.I.B. on dirait parce qu'il a un manteau bleu il a un casque noir bleu ouais et là il a un flingue de un petit peu de Black Mesa aussi une bonne bière bien fraîche alors là on a voilà on a ça je ne sais pas c'est c'est quoi ce track on dirait un MMO un MMO je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout de toute façon je regardais tout à l'heure je ne sais pas du tout si c'est un MMO mais en tout cas c'est un jeu qui est vu en 3D avec une barre comme ça je ne connais rien du tout de toute façon je vous ai dit à tout à l'heure que que j'étais perdu enfin perdu que je ne connais rien du tout parce que je n'ai même pas renseigné donc voilà il y a quelques jeux que je connais comme Diablo et que voilà Minecraft Starcraft là on a King Kong Donkey Kong voilà pour moi ça j'ai utilisé là il y a le Azor ça m'a fait penser à Ark ensuite on va changer d'univers on va passer un truc une jaquette d'une console la Gamecube euh le Sims de Animal Sleep que j'ai aussi sur euh PC et aussi sur euh PSP oui c'est ça donc c'est un c'est un bah je ne peux pas le présenter parce que c'est déjà présentable bref c'est un jeu un jeu de base euh bref je préfère pas le dire parce que bah je sais pas je préfère je sais pas un jeu tu crées une famille tu peux développer et à la fin je sais pas du coup du coup c'est censé être à la fin je sais pas là on va passer à du lourd euh on va oups on va passer à du euh PSP oh merde oh merde je l'ai euh il y a quelques jeux que j'ai déjà en double merde alors ça c'est quoi alors ça c'est quoi Bakouken c'est quoi ça c'est quoi ça en plus c'est même pas complet c'est nul c'est quoi c'est on dirait un jeu de Pokémon un petit peu comme un jeu de Pokémon je sais pas ou un Transformers je sais pas d'ailleurs en parlant de Transformers euh Transformers euh donc le les jeux que j'ai en double c'est il y a Spiderman que j'ai aussi en double malheureusement que je mets là voilà et j'ai ça en double aussi que j'ai là et j'ai euh Transformers voilà la revanche et j'ai normalement un autre truc en double je sais plus euh je vais voir après là on a un un petit sims les sims 2 version euh modé modé genre Halloween ou Alien tout ça voilà c'est pas rassurant alors ça je l'ai déjà en double c'est pas du tout et ça aussi je l'ai déjà en double ouais c'est Ratchet et Star Wars ça je l'ai déjà en double et on va terminer parce que j'ai plein d'autres qui sont en double on va euh ça j'ai oublié aussi alors on a euh trois jeux euh Nintendo DS genre euh vraiment de base le normal euh Nintendo DS normal là on a euh ça je sais pas c'est un truc d'enquête euh enquêteur euh j'ai euh 17 minutes faut que je le fasse vite voilà complet cool heureusement là on a euh ça c'est sur vide grenier c'est euh euh un autre un autre jeu d'enquête voilà avec euh bon je sais pas si euh ça c'est euh euh un autre jeu d'enquête ça c'est vraiment dans le jeu donc voilà 7 euros 90 voilà un jeu d'enquête et complet c'est cool c'est cool on a un autre jeu d'enquête voilà complet d'ailleurs j'ai une petite question aussi c'est quoi ça c'est quoi j'ai toujours ça dans j'ai toujours ça dans mes boîtes sauf que je sais pas ce que c'est c'est quoi dites moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est ça parce que je me demande si c'est pas un morceau je sais pas là on va terminer avec les surprises un gros micro des familles enfin gros micro un micro basique comme ça je pourrais jouer à plein de jeux avec multi joueurs team fortress guerres mode gta 5 enfin je sais pas si je vais jouer parce que je n'aime pas bref des jeux vocales et ensuite on va commencer avec un gros truc du lourd une console vu que j'ai j'ai mes jeux ds ça veut dire que j'ai j'ai une ds dedans alors c'est l'instrument de musique c'est une ds rose je m'en fous parce que bah l'important c'est pas la couleur c'est c'est la bête alors ce soir j'ai l'inspectateur on écure l'on écure dans le taillé courageux bon moi c'est correct allez enlève toi donc voilà c'est ça un petit peu ds dégoûtant ou contraire de dégoûtant dégoloss guers c'est et j'ai vu tout à l'heure l'instant qu'il y avait des jeux mais qui n'est pas sur des boîtes alors des jeux, il n'y en a que deux alors là on a un chiffon pour peut-être nettoyer la DS et c'est des jeux qui sont mis dans une boîte comme ça alors on a Dark Motive Dark Motive c'est tout petit et là on a on a encore un jeu de détective alors on a Sherlock Sherlock je suis très petit et on ne peut pas zoomer plus bref voilà bref voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et j'espère que ça vous a plu j'espère que la vidéo va passer va passer sur Youtube parce que sinon je n'ai pas envie de recommencer mais bon j'espère que cette vidéo vous a plu moi c'était un plaisir de faire cette vidéo avec les moyens les plus simples avec une voie totalement con avec des objets totalement trouvés dans le domaine et avec un appareil de téléphone portable bref c'était Arké c'est moi je vous dis bye bye c'était Arké salut je vous dis deux fois Arké c'est même trois bye bye amin